Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Science et Culture TV, la chaîne du savoir. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. On va parler de la composition de notre soleil, de notre belle étoile. Alors, ça fait maintenant quelques jours que nous avons commencé notre série sur le soleil. Alors, le soleil, c'est notre astre qui nous éclaire, qui éclaire notre système solaire. Voilà, et aujourd'hui, on va voir la composition du soleil. Si vous êtes prêts, on y va. La composition chimique du soleil est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec des traces d'autres éléments. Bon, on va voir un peu plus en détail. Commençons déjà par l'hydrogène. On y va. L'hydrogène est l'élément le plus abondant dans le soleil. Aussi, c'est l'élément aussi le plus abondant dans tout l'univers. Il constitue environ 74% de la masse totale du soleil. L'hydrogène est principalement présent sous forme de plasma dans les couches externes du soleil, où les températures sont extrêmement élevées, et subit des réactions de fusion nucléaire pour produire de l'énergie. Alors, on rappelle que la fusion nucléaire, c'est lorsque deux atomes d'hydrogène fusionnent pour former un atome d'hélium. Justement, on va parler de l'hélium. L'hélium est le deuxième élément le plus abondant dans le soleil. On a d'abord l'hydrogène, qui est le premier élément abondant dans le soleil. Ensuite, on a l'hélium, qui est le deuxième élément abondant dans le soleil. D'ailleurs, dans le tableau périodique des éléments chimiques, l'hélium se trouve aussi en deuxième position, comme par hasard. On y va. Il représente, donc l'hélium, représente environ 24% de la masse totale du soleil. Il est également produit par des réactions de fusion nucléaire, résultant de la conversion de l'hydrogène en hélium dans le cœur stellaire. Comme on vient de le dire, ce sont les atomes d'hydrogène qui fusionnent pour former des atomes ou un atome d'hélium. On a aussi d'autres éléments légers qui sont présents dans le soleil. On y va. On parle aussi de ces éléments, n'est-ce pas ? En plus de l'hydrogène et de l'hélium, le soleil contient une petite quantité d'éléments légers, tels que le lithium, le beryllium et le bore. Ces éléments sont produits en petite quantité par des processus de fusion nucléaire dans les réacteurs stellaires, bien que leur abondance soit relativement faible par rapport à l'hydrogène et à l'hélium. On a aussi des éléments plus lourds dans le soleil, comme le carbone. Allez, on explique ça aussi. Bien que les éléments plus lourds que l'hélium ne représentent qu'une fine fraction de la masse totale du soleil, ils sont néanmoins présents. Ces éléments sont appelés les métaux en astronomie et comprennent des éléments tels que le carbone, l'oxygène, le néon, le fer, le nickel et plusieurs éléments encore. Voilà, ce sont des éléments plus lourds, ce sont des métaux qui se trouvent dans le soleil. On continue, leur présence est le résultat de processus de fusion nucléaire plus avancés, comme la fusion de l'hélium pour former des éléments plus lourds dans la phase tardive et l'évolution stellaire ou des événements comme les supernovas. Les supernovas sont des grosses explosions d'étoiles. Waouh, magnifique. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Faisons une synthèse des éléments chimiques ou de la composition chimique du soleil. On y va. La composition chimique du soleil est principalement dominée par l'hydrogène et l'hélium, avec des traces d'autres éléments plus lourds, résultant des processus de fusion nucléaire qui se produisent dans les profondeurs de l'espace. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner à la chaîne Sciences et Cultures TV, à nous suivre sur les réseaux TikTok, YouTube, LinkedIn et Instagram. Portez-vous bien, faites le plein de savoir. Peace out.